Camille Combal a accordé une interview au podcast Code Source du Parisien ce lundi 22 mai 2023. L'animateur de TF1 est revenu sur le confinement qui a été particulier pour lui puisqu'il a présenté certaines de ses émissions de son salon. Aux grands dents de sa femme, Marie. Camille Combal était mis à l'honneur pour le millième podcast du journal Le Parisien, Code Source. Le père de famille, qui officie depuis plusieurs années sur TF1 s'est confié sans tabou sur de nombreux sujets, notamment sur la paternité, lui qui est désormais papa d'un garçon prénommé Pio. Et il semblerait que sa vie ait légèrement changé suite à l'arrivée de son fils, fini les sorties et bonjour la fatigue, ceux qui vous disent, si est-il cool, ça change la vie, ne les écoutez pas, si est-il dur. Ça change tout. Le matin tu te lèves, avant tu disais, alors il se passe quoi sur l'équipe, est-ce que l'homme a gagné ? Maintenant t'as une couche pleine de purée de carottes à laver. Une situation qui semble le ravir, c'est fou. C'est génial. Je suis à fond. Chaque jour qui passe est encore un peu plus beau, je trouve. Visiblement peu exigeant avec sa progéniture, Camille combat la malgré toute une requête, franchement, il fera tout ce qu'il veut, tant qu'il est supporté de l'OM. Moi, c'est tout ce que je veux. Il n'y a pas de ON supporte le Paris Saint-Germain ou je ne sais pas quoi. Elle faisait la gueule dans la suite de l'entretien, il est revenu sur la période du confinement qui a été particulière pour lui puisqu'il a présenté l'émission qui veut gagner des millions en direct de son salon. Une situation qui a provoqué quelques tensions au sein de son couple. Et pour cause, sa femme Marie, devait rester enfermée dans sa chambre tout le long du tournage, elle n'apparaît pas dans l'émission, si est-il pas en couple que si est-il animé l'émission, donc si est-il pas possible, elle n'est pas animatrice sur TF1, je ne vis pas avec Karine Ferry, sinon à la limite il y aurait eu raccord, mais pas là, ça ne marchait pas. Donc elle était bloquée dans la chambre toute la journée s'est-il amusée. Camille Comba l'a ensuite ajoutée, moi j'avais tourné depuis chez moi. Après ma femme, évidemment, à 19h, elle faisait la gueule parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. Donc elle était bloquée toute la journée dans l'appartement. Heureusement pour elle, un nouveau confinement n'est pas prévu de si tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada